Il a paniqué ! Il y a deux grosses licences où j'ai acheté beaucoup de choses à votre avis. One Piece ! One Piece ! Et... Il a paniqué ! Il a paniqué ! Blish, comme je l'ai dit, c'est une vidéo à part parce que c'est tout ce qui est là et donc ça c'est une vidéo à part. Non, la deuxième licence c'est Kingdom Hearts. Oh la la, comme je l'ai dit. Kingdom Hearts, bien entendu. Et donc, je vais essayer de faire au mieux. This world has been connected. This world has been connected. Non, tu vas faire en français. Ce monde a été connecté. Ce monde a été connecté. Premier objet de One Piece, ici on a du Zoro puisqu'on a un petit katana sur son stand et qui peut également servir de coupe-papiers. Vous voulez voir ça ? Est-ce qu'il peut vous couper la parole ? Ça a marché, t'es ouf ! LOL ! C'est drôle hein ! Et donc voilà, donc cet objet c'est pour Smaïl qui est ici présent. Tcha 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 tcha. Zoro. Voilà à quoi ça ressemble. One Piece. Ensuite, j'ai deux illustrations. La première illustration, c'est tous les numéros... Chen fait des démonstrations. Chen fait des démonstrations. Chen fait des démonstrations. C'est d'accord, d'accord. C'est tous les numéros 2 de tous les capitaines de One Piece. Donc c'est une illustration qui était dans le Jump et dans le manga One Piece. Donc ici vous voyez Zoro, donc numéro 2 de Luffy. Rail League numéro 2 de Gold Roger. Ici Ben Beckman numéro 2 de Shanks. King numéro 2 Kaido. Katakuri numéro 2 de Big Mom. Killer numéro 2 de Kid. Markle Phoenix numéro 2 de Barbe Blanche. Bepo numéro 2 de Lowe. Shiryu de la Pluie numéro 2 de Barbe Noire. Sabo numéro 2 du Révolutionnaire Dragon. Et bien entendu, comme je l'ai dit tout à l'heure, Zoro au milieu. Je trouve cette illustration vraiment belle. Et en fait, elle est un peu transparente. Donc c'est vraiment un papier... En fait, ce que je vais faire, il faut savoir que j'ai plein d'illustrations, notamment Bleach qui vont arriver par après. Ça, je vais prendre un espèce de grand bouquin que les gens ont, enfin les dessinateurs ont, pour pouvoir mettre dedans des planches et tout. Et là, je vais mettre tous les trucs que j'ai acheté là-bas qui sont plutôt d'ordre du dessin ou de l'illustration. Donc voilà, ça c'est l'autre illustration donc de One Piece. La première en tout cas. La deuxième, il s'agit de... Peut-être pas... Ismail ne regarde pas. Ici, une illustration qui est l'illustration d'un des tomes de One Piece. Avec les nouveaux empereurs en fait. Quand on achète des objets au One Piece Store, on reçoit des cartes postales en mode anniversaire des personnages. Ici, vous avez Califla. Ici, vous avez Barbe Blanche. Usop. Shirahoshi. Et j'ai encore Usop ici. C'est des trucs qu'on reçoit gratuitement. Et en plus de ça, en fait, quand vous faites des achats, vous avez des petites cartes. Je parle là, je regarde trop là-bas. Vous avez des petites cartes. Ces petites cartes sont des cartes qui sont en fait des trucs sur lesquels vous devez mettre des petits tampons pour gagner. En fait, c'est Petit Wanted. Un snack de Wanted. Voilà, exactement. C'est comme dans un snack. Et vous recevez des Petit Wanted des personnages quand vous avez fini leur carte. Ici, c'est le Luffy. Et mon pote Yves en a plein parce que lui s'est ruiné chez One Piece Store vu qu'il est overfan. Comme moi, je me suis ruiné chez Bleach. Du coup, il en a plein. Et voilà. Les deux derniers trucs One Piece, c'est pour commencer ceci qui est en fait un puzzle, on va dire, aussi pour faire un cadre. Ça, c'est vraiment un cadre complet en 3D en relief. Vous avez ici à quoi ça ressemble. Et à l'arrière, l'explication de comment on le monte. Ça, c'est pour le frérot Arkady. Et l'illustration est donc quand les Muiwara partent d'Alabasta et qu'ils font le signe à Vivi pour le pas qu'elle soit grillée non plus car elle est princesse d'Alabasta. Le truc complet, il est un peu long à faire. Du coup, c'est pas aujourd'hui que je vais le faire. Je vais le donner à Arkady, il se démerde et après, je vous montrerai sur Instagram. Comme ça, voilà, c'est réglé. À la base, c'était pour toi. Voilà. Non, c'était pas pour moi parce que moi, j'en ai un comme ça. D'une autre licence. D'ailleurs, quand j'ai montré les licences qu'il y a très peu, j'aurais dû le mettre. C'est pas grave. C'est la vie. C'est des aléas. C'est des aléas parce que Konnichiwa. Konnichiwa. Excellent. Ah oui, non, avant dernier objet, c'est celui-là, pardon. En fait, quand il y a les petites boîtes, je vous ai montré les trucs au hasard où tu as un objet dedans et tu ne sais pas c'est lequel. J'avais ça aussi pour One Piece et dans One Piece, tu pouvais gagner les Joey Rogers, donc les têtes qui sont sur les drapeaux des pirates. Et il y avait un spécial qu'on ne voyait pas et bien sûr, qu'est-ce que j'ai vu ? Un spécial qu'on ne voyait pas. Voilà. Le barbe blanche qui est juste ici. Il est incroyable. Yves, mon pote a eu Miyok et Doflamingo deux fois. Non, Bellamy deux fois. Ils sont super bien. Le Miyok, il est incroyable. Mais moi, j'ai celui en or qui est celui de barbe blanche. Et vous voyez, en fait, au Japon, quand ils gagnent ce genre d'objets, il y en a, ils les remettent en vente directement dans des magasins d'occasion plus chers. Parce qu'ils savent qu'il y a des gens qui sont en mode, je ne vais pas en acheter un milliard pour trouver celui-là. Je vais l'acheter directement. Et c'est ce qu'il y a souvent dans ce genre d'objets. Exactement. Et pour finir, il y a ce magnifique pull. Alors, c'est un t-shirt, pardon. C'est un t-shirt incroyable de One Piece. Ce t-shirt, il est pour Smarine. Mais, mais, c'est exactement les nouveaux empereurs qu'il y a sur le triquet-là. Et en fait, je l'ai pris en mode, c'est trop stylé, je vais le passer. Mais, c'est maintenant en sortant que je me suis dit, merde, il n'est pas encore arrivé là. Il va falloir attendre mon petit monsieur. Donc, voilà. Donc ici, on a du coup sur le t-shirt en relief, je vais vous le montrer. C'est pas ce cadeau. Qu'il va devoir garder jusqu'au moment où il arrive là dans les épisodes. Puisqu'il regarde les épisodes. C'est juste pour dire, tu n'avais qu'à lire les scans, ne fais pas chier. Alors, voilà. Du coup, le t-shirt. Voilà, l'avant. Oh, je n'ai rien lu. Avec écrit 4 empereurs. Voilà. Il y avait déjà 4. Et ici, vous avez du coup les 4 empereurs. Je vais vous montrer à la caméra, bien entendu. Avec en relief, Wanted, Dead or Alive. Et les noms des 4. Voilà, donc du coup, pour que vous voyez ça bien. Voilà, le premier empereur ici. Le premier empereur ici. Le deuxième empereur ici. Le troisième empereur ici. Et le quatrième ici. Le t-shirt est incroyable. Et voilà. Donc ça, ce sera pour Ismaël. Le jour où il sera arrivé au bon endroit, au bon moment. Voilà, c'est ici. Il va faire comme dans Spider-Man. Quand il ouvre à la fin pour reprendre le costume, il aura écrit 4 empereurs comme ça. Et après, il va le prendre comme ça. Avec un message de Tony Stark. Even Dead, I am the hero. Voilà, c'est ça en fait. Il a écrit ça en fait. Even Dead, tu vas regarder l'escalde. Alors ici, dans les objets, un peu comme le One Piece qui est là. J'ai le même système avec Mew2 et Mew. Juste ici. Qui devient du coup aussi un truc en 3D. En 3D. Tout à l'heure, je le ferai à la fin de la vidéo. Comme ça, je vous le montre directement. Vous voyez à quoi ça ressemble. Et ici, ce que j'ai acheté en fait, c'est un truc qui se met autour. C'est une espèce de mini vitrine avec une lumière à l'intérieur pour le mettre en avant. Donc ça se vend avec. Enfin, pas avec. Plutôt à part. Et donc, j'ai acheté les deux. Tout à l'heure, je vous le fais. Je vous le montre sans problème. Ça, je le mets ici du coup. J'étais à Asakusa. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Asakusa, c'est un des quartiers de Tokyo. Et Asakusa, dans le manga Fire Force, on y voit. Et d'ailleurs, il y a le personnage incroyable Benihime qui a cette scène incroyable qui est là. Je vais vous donner. Donc, j'y étais. Et dans ce magasin, j'ai vu qu'il y avait une veste Fire Force. Malheureusement, c'était en fin de voyage. Je n'avais plus assez d'argent. Du coup, je n'ai pas pris. Mais néanmoins, j'ai quand même voulu prendre un t-shirt Asakusa parce que je le trouvais vraiment dingue. Je trouvais le quartier vraiment beau. Et ce t-shirt Asakusa, le voici, le voilà. C'est le quartier de Benihime qu'on voit dans le truc. C'est celui-ci à l'arrière. C'est comme ça. La particularité, c'est que ce t-shirt, lorsqu'il y a beaucoup de soleil, tout ça ici là, à l'intérieur, ça devient un espèce de rose qui va vers le mauve. Du coup, ici, c'est bien écrit Sakura The Beauty of Nature. Donc voilà, c'est un t-shirt que je trouve vraiment sympa. J'ai deux t-shirts Sakura. Il y a celui-ci, pas Sakura de Naruto. Celle-là, elle peut aller se faire niquer. Mais c'est plutôt un autre t-shirt Sakura. Et celui-ci, donc de face, ça donne ça. Voilà, Shibuya Tokyo écrit dessus. Et à l'arrière, ceci, cela. J'ai trouvé ça vraiment stylé. Donc voilà, c'est pas mal, c'est pas mal. Il faut savoir que je ne vais pas vous montrer les vêtements que j'ai acheté des autres. Ça, c'était vraiment ceux qui sont particuliers. Les autres, je ne vous les montre pas parce que je suis rentré chez Uniqlo. Il faut savoir que Uniqlo, c'est japonais. Je suis rentré là-dedans et je me suis ruiné en fait. Ça ne coûte que dalle et il y a blindé. Si vous allez à Tokyo, si vous allez au Japon, ne prenez pas beaucoup de vêtements avec vous. Allez chez Uniqlo juste après et vous allez vous mettre trop bien. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. Et ici, le troisième tee-shirt. Ça, c'est pas pour moi, c'est pour... Là, c'est un Google Chrome. Parce que juste avant, il y avait Mozilla Firefox. Ah, c'est... Il y avait... Donc là, c'est un tee-shirt aussi qui change de couleur. Et ça, c'est pour ma copine. Et là, c'est un Shiba Inu que vous voyez dessus. Donc le chien originaire du Japon. Et le même système, quand il y a des UV. Le chien de Squeezie, voilà. C'est un Squeezie, ça. C'est un Squeezie, ça. C'est bon pour vous. Et ensuite... Ensuite, ici, même chose. Quand il y a du soleil, les couleurs ici changent. C'est super sympa. Hallelujah, mes frères et mes soeurs. C'est ciao. Ici, un verre de Legend of Zelda. Un verre de TAS. Juste ici. Et ce verre, en fait, quand tu mets de l'eau, le motif... Le motif... Le mec qui fait les musiques dans... Dans les vidéos de masquer. J'allais dire, le verre, il boit l'eau. Tu mets l'eau et l'eau disparaît. Je vais te faire foutre. En fait, l'espèce de couleur que vous avez au fond, là, ça ressort dans l'eau, en fait. Et donc, on a une espèce d'eau avec des reflets de ces couleurs-là. Et c'est les petites fées dans Legend of Zelda. Donc voilà, je vous mettrai de l'eau tout à l'heure, peut-être, si j'ai que ça à foutre. A Kyoto, d'accord, j'ai acheté ceci. Ça là, c'est du... C'est de la bœuf. C'est ça. C'est de la bonne. Non, sérieux, c'est des graines de sésame piquantes qui sont juste incroyablement bonnes. J'en ai mis là tout à l'heure sur mon riz et c'était d'une perfection. Tiens, goûte, goûte, comme ça, tu goûtes. C'est pas vraiment piquant. Ouais, si tu mets ça là, ça pétit. Pas du tout. Pas comme ça, parce que ça va pas coller. Tu dois prendre. Si tu veux, je mets dans ta main. Attends. Voilà, vas-y. C'est très beau. Ici, ils mettent ça dans les ramen et tout. Et c'est juste incroyablement bon. C'est super bon. C'est super bon. Et ici, du coup, le même système. Là, c'est piment, gingembre. Et là, c'est juste piment. Et c'est super bon également. C'était à Kyoto. C'était une petite dame qui les vendait. Et on est rentrés. On a dévalisé le magasin. Parce que c'était super bon. Sachant que moi, j'ai tout goûté après. Puisque j'étais en plat Ramadan. C'est Yves. J'ai suivi Yves. C'est du piment d'Espelette. J'aime le piment d'Espelette. Moi, j'aime le piment d'Espelette. Donc voilà. Ça, c'est parmi les trucs en plus. C'était de la bouffe. Et j'ai testé là tout à l'heure. Et c'était super bon. Pour terminer les objets qui n'ont rien à voir. Je vous mets ici. Un papier rouge. Un papier rouge. Je vous mets ici. Des baguettes. Super belles baguettes. Que vous pouvez voir ici. Voilà. Elles sont super belles. Avec un fourreau. Un fourreau. Un fourreau. Donc, voilà. avec un dragon dessus voilà c'est là dedans qu'on met les baguettes en question et comme vous pouvez voir les baguettes au bout c'est un peu plus rugueux pour que ça puisse tenir la bouffe c'est pour que ça glisse pas voilà j'espère que vous voyez bien dans la caméra et il y a ici c'est en bleu et ici c'est écrit du coup en lettres normales et en japonais Samia parce que ça du coup c'est pour Samia et ça c'est pour vous je vous en supplie et ça du coup ah oui parce que j'ai déjà dit Samia plusieurs fois c'est la femme de mon frère donc c'est pour elle ce qu'il y avait avant et ce qu'il y a là ici maintenant et donc c'est écrit en japonais et en lettres romanes et ici voilà pour les pour les t-shirts qui changent de couleur juste pour rappel ça peut tenir 100 à 120 heures avec les UV et ça peut être lavé au moins 80 fois avant de perdre sa propriété de changement de couleur ça va 80 fois 80 fois il y a moyen de faire un beau truc quoi je sens qu'il y a d'autres t-shirts normalement dans ton placard ben oui un placard ça c'est donc tous les trucs qui ont rien à voir on va laisser là pour terminer les licences c'est parti